Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes jeudi, il est 9h30, il y a un bordel monstre autour de moi, j'ai pas mal de boulot ce matin. Je n'ouvre que maintenant parce qu'en fait je viens de raccrocher le téléphone avec Eric. On a beaucoup parlé parce que le cas Adam se manifeste à l'école. Alors c'est moi qui ai pris l'initiative d'aller parler à la maîtresse ce matin parce qu'elle était seule au portail. Je me suis dit c'est le moment ou jamais, donc je suis allée la voir et je lui ai demandé comment ça se passait. Donc elle m'a dit bah, il y a des fois ça va, des fois ça va pas. Donc j'ai dit et le comportement, elle m'a dit bah pareil, des fois ça va, des fois ça va pas. Je fais ah bon ? Je dis bah pourtant moi il me dit qu'il est super sage. Elle me fait ouais, elle me dit non pas vraiment. Je dis bon d'accord, c'est pour ça en fait que je viens vous demander parce que je me doute bien que sa version c'est pas la même que la vôtre. Et elle me dit bon après, elle me dit c'est pas non plus, comment dire, un élément perturbateur mais elle m'a dit non, je peux pas dire qu'il est sage. Je fais ok d'accord. Je dis au niveau de son travail, je dis parce que, moi je vous pose la question parce que là clairement en ce moment, il pleure tous les matins pour pas aller à l'école. Et quand je lui demande pourquoi il veut pas aller à l'école, il me dit que c'est trop dur. Et elle me dit, ah bah ça oui, on sent bien qu'il est en difficulté. Elle me dit, puis c'est pas de la petite difficulté. Elle me dit, voyez bien, en graphisme, elle m'a dit, il arrive pas à écrire quoi. Elle me dit, il sait pas, il a du mal à former les lettres correctement, il a du mal à écrire sur la ligne, il a du mal à faire toutes les lettres de la même hauteur. Donc ça je le savais, le problème de graphisme, on l'a noté depuis la grande section, même la moyenne section déjà. Il avait du mal à reproduire les formes ronds, carrés, triangles, etc. Donc je lui ai dit que non, ça c'était pas nouveau. Elle m'a demandé s'il avait déjà bénéficié de l'aide du RASED parce que comme elle avait pas son dossier scolaire d'avant le CP, du coup elle avait pas d'info. Et non, il n'a jamais bénéficié de l'aide du RASED, mais là du coup elle me dit que ça sera certainement nécessaire. Donc forcément, moi ça m'arrange parce que je me dis que voilà, c'est bien pour lui. Elle prend son cas en considération et du coup ça me fait plaisir et ça me rassure parce que lui il se sent en échec, il se sent nul et c'est vraiment pas le principe de l'école. Donc il faut absolument qu'on remédie à ça, il faut qu'on remédie à ça, tout simplement. On peut pas le laisser comme ça. Là je vais appeler ce matin pour relancer le rendez-vous neuropédiatre parce que voilà, s'il a un problème, il faut qu'il soit pris en charge. C'est pas possible de le laisser comme ça. Donc s'il faut les harceler, je vais les harceler, mais je vais avoir un rendez-vous, il me faut un rendez-vous. Et s'il faut que je l'emmène à Nantes, on va aller consulter à Nantes, tant pis, mais il faut qu'il voit quelqu'un. Donc il faut que je vois ça de mon côté et puis du coup là avec Eric on en a parlé pendant un long moment parce qu'en plus il est en fait en rejet des autres. C'est-à-dire qu'en fait à la récréation, ils sont en même temps avec Koum. Et du coup en fait il ne reste qu'avec Koum. C'est compliqué parce qu'il va pas vers les enfants de sa classe, il va pas vers les autres enfants de l'école. En gros, s'il sort en récréation et que Koum n'est pas encore dans la cour, et ben il va se mettre sur un mur et puis il va attendre. Voilà. Donc la maîtresse me disait dans les temps de classe ça pose pas de problème, quand il y a des travaux en commun à faire ou quoi que ce soit, ça se passe bien. Mais par contre, dès qu'on sort de la classe, elle m'a dit il s'isole, il se met tout seul et il attend son frère. Donc ça va pas du tout. Donc là je pense qu'il faut qu'on réagisse. Donc la semaine prochaine et la semaine d'après, il y a les évaluations nationales qui arrivent. Donc elle m'a expliqué qu'effectivement il va être testé dans tous les domaines et qu'ils vont pouvoir évaluer son niveau et qu'à partir de ça, ils vont faire appel au RASED. Donc elle m'a dit ça viendra en complément de ce que nous, on va entreprendre de notre côté avec le neuropédiatre, etc. Et ben on va voir tout ça. Mais c'est vrai qu'elle me disait qu'il fallait réagir avant le mois de décembre parce qu'après le mois de décembre, le RASED ne viendra plus. Donc il faut qu'on fasse ça avant. Donc on attend les résultats des évaluations nationales et puis on aura un rendez-vous du coup avec la maîtresse pour parler de tout ça. J'avoue que ça m'inquiète un petit peu. Je vais discuter avec Adam et je vais essayer de le rassurer sur le fait qu'on va essayer d'avoir quelqu'un pour l'aider. Donc je vais essayer de le rassurer là-dessus sur le fait qu'on va essayer de lui obtenir des aides pour l'école, etc. Pour qu'il puisse mieux y arriver parce que la maîtresse m'a dit que c'était dur du coup dans le graphisme. C'est une catastrophe et que c'était dur pour lui dans les maths aussi, que la lecture était compliquée. Alors c'est bizarre, moi je trouve qu'il lit bien. Mais bon après moi je n'ai pas la comparaison d'autres enfants de son âge à côté de lui. Mais moi je trouvais qu'il lisait bien et elle me dit, ben non, 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 elle m'a dit qu'il bute encore beaucoup sur les mots. C'est vrai, mais ça ne l'empêche pas de lire. Et en plus, un point important, c'est qu'Adam il comprend ce qu'il lit. Contrairement aux autres élèves de CE1 qui... C'est justement l'apprentissage du CE1, c'est d'acquérir la compréhension de lecture d'ici la fin de l'année. Et Adam, lui, quand il lit, il comprend déjà ce qu'il lit. Donc la maîtresse me confirme que c'est très bien qu'il arrive à comprendre ce qu'il lit. Mais elle me dit que malgré tout, il a quand même beaucoup de difficultés dans d'autres domaines. Et je suis revenue sur le fait que l'année dernière, les maîtresses me disaient qu'il avait beaucoup de capacités qu'il n'exploitait pas. Et elle m'a répondu, ben oui, mais l'un ne va pas sans l'autre. Ce n'est pas parce qu'il a des capacités qu'il ne peut pas avoir des difficultés. Et là, en l'occurrence, ce qui ressort le plus en ce moment, c'est plus ces difficultés que les capacités. Elle m'a dit, maintenant, je ne remets pas du tout en question le fait qu'il puisse avoir des capacités. Elle m'a dit, pour l'instant, je ne les ai pas vraiment remarqués parce que, en fait, comme il n'a pas envie de faire, il demande à son voisin de faire. Donc elle m'a dit, je n'ai pas vraiment eu l'opportunité pour l'instant vraiment d'évaluer son travail, son niveau. Donc elle m'a dit, les évaluations nationales, ça va vraiment m'aider à ce niveau-là. Et donc, on verra après ça. On aura un rendez-vous. Donc avec Eric, on a dit que si, une fois que le rendez-vous sera là, il verra s'il peut venir ou pas. Enfin, quand il sera fixé, je veux dire, il sera là. Une fois que le rendez-vous sera fixé, il verra s'il peut venir ou pas. Et j'aimerais bien qu'il se libère, mais après, il est en intérim, donc ce n'est pas facile pour lui. Et on verra si on peut y aller ensemble et ce qu'on peut mettre en place, etc. Donc là, je vais appeler la neuropédiatre. Enfin, le, là, normalement. Et si qu'on me dise que je ne peux pas avoir de rendez-vous, voilà. Je vais appeler la neuropédiatre ce matin, voir où ça en est, cette prise de rendez-vous. Si elle me dit que pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles ou quoi que ce soit, je vais appeler directement le CHU de Nantes pour demander un rendez-vous à Nantes parce que moi, je n'en peux plus d'attendre. Et s'il faut aller à Tours, on ira à Tours. Enfin, je ne sais pas si c'est Tours, l'hôpital le plus près, mais je vais essayer d'aller voir plus loin si vraiment... S'il faut aller plus loin, on ira plus loin, c'est tout. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas concevoir de laisser mon fils comme ça. Donc, on va faire ce qu'il faut. Voilà. Bon, c'était mon petit... Bon, ce n'est pas du tout un coup de gueule, mais c'est ma petite inquiétude du matin. Voilà. J'ai oublié de vous dire, hier, j'avais quand même une super bonne nouvelle, c'est que mon frère, mon petit frère qui a quand même 38 ans, est devenu papa pour la première fois hier. Donc, il a eu un petit garçon qui s'appelle Lénie, il fait 3,5 kg, c'est un beau bébé. C'est le portrait identique de mon frère quand il est né. C'est incroyable. Et moi, je me souviens parce qu'en fait, pendant un temps, j'avais demandé à ma maman de me donner mon album de naissance, enfin de me donner, oui, de me donner mon album de naissance parce que je voulais en fait scanner les photos, etc., et les récupérer. Et dedans, il y avait moi, il y avait aussi quelques photos de mon frère, une ou deux photos de mon frère. Et donc, j'ai son visage bébé en tête. Et quand il m'a envoyé la photo, je me suis dit, oh, ce n'est pas vrai, c'est le même. C'est trop, trop rigolo. Donc, non, c'est chouette. Je suis contente pour lui. Du coup, moi, j'y vais la semaine prochaine, donc je vais pouvoir voir le petit. J'ai trop hâte, je vais aller lui acheter un petit cadeau, là. Bon, début de semaine prochaine, je pense, parce qu'à moins qu'on ait le temps d'y aller demain matin avec Anaïs, vu qu'on va aller sur Cholet, mais je ne sais pas trop. Donc, on va voir ça. Du coup, là, j'ai pas mal de ménage à faire dans la maison quand même parce que comme hier, on s'est concentré sur l'étage, le rez-de-chaussée, c'est Beyrouth. Donc, je vais faire le rez-de-chaussée aujourd'hui. Je vais finaliser l'étage. Il n'y a plus grand-chose à faire, mais il faut quand même que je le fasse. Et puis, après, je vais vous tourner le home tour puisque aujourd'hui, je suis toute seule toute la journée. Donc, j'ai Anaïs qui est partie à l'école ce matin très tôt. J'ai emmené, enfin, Elsa aussi est partie au collège et j'ai emmené les enfants, les garçons à l'école. Et du coup, là, je me retrouve toute seule. Donc, j'ai la maison pour moi toute seule. Je vais pouvoir faire le ménage à fond, à fond, à fond, comme j'aime le faire quand je suis seule. Donc, je vais lancer la musique et puis je vais m'activer. Il faut juste, avant que je passe mes coups de fil quand même parce que c'est très important, je dois appeler donc la neuropédiatre pour le rendez-vous de Adam. Et je dois aussi appeler, comment ça s'appelle ? Une boutique, en fait, de moto pour voir s'ils font du leasing de scooters puisque du coup, Anaïs préférerait qu'on parte. Et moi aussi, j'avoue, l'idée me convient mieux. Sur un leasing, en fait, puisque mensuellement, ça coûte moins cher. Et puis, en plus, pour le peu de temps qu'elle va l'utiliser, le scooter en acheter un, on se dit que non, c'est pas la peine parce que quand Anaïs ne l'utilisera plus, le scooter, Elsa ne sera pas en âge d'en avoir un. Enfin, 14 ans, c'est l'âge d'en avoir un, mais en l'occurrence, elle n'aura pas 14 ans. Elle n'aura que 12 ans. Donc, il faudra qu'elle attende 2 ans pour le conduire. Le truc, il va pourrir dans le garage. Enfin, je ne vois pas trop l'intérêt. Il faut quand même qu'on essaye de le trouver assez vite parce que concrètement, il faudrait qu'elle soit véhiculée la semaine prochaine. Donc, moi, je pars vendredi. Et il faut qu'elle puisse rentrer vendredi soir et samedi. Cet après-midi, je suis invitée chez ma copine Emeline à prendre un petit... Enfin, je dis toujours prendre un café, mais moi, je ne bois que du Décas. Mais en général, les gens n'ont pas de Décas. Donc, chez eux, je ne bois jamais un café. Donc, on va dire qu'on va prendre une infusion. Donc, je suis invitée. Voilà, c'est en ce papotage entre filles. Donc, je vais aller la voir. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vus. Voilà, bon, il faut que je m'active parce que si je passe mon temps à blablater, je ne vais pas avoir le temps de faire tout le ménage que je voudrais faire. Même si, voilà, je pense que ce midi, je vais manger sur le pouce. Donc, ça va me laisser beaucoup plus de temps pour terminer. Mais en tout cas, je vais m'activer. Je vais passer mes coups de téléphone. Et puis après, c'est musique, les ménages. Bon, il est midi, clairement. Je m'apprête à manger. Enfin, je vais grignoter. Je pense que je vais me faire un sandwich. Mes parents ont laissé de la charcuterie. Donc, moi, je viens d'aller chercher du pain. J'ai réussi à avoir les infos pour le scooter. Donc, en fait, on va passer par une LOA. Donc, une location avec option d'achat. Donc, évidemment, ce n'est pas moi qui vais prendre le contrat. Et comme Anaïs est en apprentissage, elle a le droit, en fait, d'en souscrire à partir du moment où elle a des revenus. Donc, du coup, on va y aller demain matin puisque là, elle est à l'école toute la journée. Je voulais aller la chercher à l'école ce soir pour qu'on puisse y aller directement. Mais en fait, j'ai vu sur mon agenda que j'ai la réunion de classe. C'est ça. Ce soir, j'ai la réunion du collège. Donc, j'ai que ça à faire. Du coup, j'ai réussi à avoir aussi des nouvelles du neuropédiatre. Donc, je trouve ça grave. Mais vraiment très, très grave qu'en fait, on laisse les enfants avec leurs problèmes. J'ai envoyé mon ordonnance le 19 juillet pour qu'on me propose un rendez-vous. Là, je rappelle en disant « J'ai pas de nouvelles, donc ça m'inquiète. » Et là, elle me dit quoi ? « Ah ben, votre fils, il est sur liste d'attente. » Je dis « Comment ça, liste d'attente ? » Elle me dit « Ben oui, parce qu'en fait, on a trop de rendez-vous. Donc, pour l'instant, c'est sur liste d'attente. Si on a des désistements, on peut vous appeler. Mais c'est dans l'ordre de gravité des cas. Donc, pour l'instant, il est sur liste d'attente. » D'accord. Elle me fait « Et pour l'instant, il y a un an d'attente. » Ok ! Ben non, vous pouvez oublier notre demande. Je dis « Je vais m'orienter ailleurs parce que je dis clairement que ce n'est pas possible. » Donc, du coup, j'ai appelé le CHU de Nantes. J'ai appelé des neuropédiatres en libéral. Enfin, j'ai appelé partout. Donc, on ne prend pas de nouvelles familles. On ne traite pas les cas d'hyperactivité. Alors qu'on ne sait même pas si c'est un cas d'hyperactivité. Bref, ça m'a saoulée. Du coup, j'ai appelé à l'hôpital de Cholet. J'ai pris rendez-vous avec le pédiatre. Donc, il n'est pas neuropédiatre. Il est juste pédiatre qui va recevoir Elsa mercredi parce que je me suis dit qu'il saura me donner un avis un peu plus précis et plus clair. Et du coup, ça me permettra de mieux savoir où m'orienter parce que là, concrètement, on m'oriente vers un neuropédiatre parce qu'on m'a parlé d'hyperactivité. Sauf que mon ancien médecin pense que c'est de la précocité. Si c'est de la précocité, on n'est pas du tout dans le cadre du neuropédiatre. On est plus dans le neuropsychologue. Donc là, ça voudrait dire que je serais en train de me battre contre des vents pour rien. Donc, du coup, je vais aller voir un pédiatre et je vais attendre de voir ce que le pédiatre me dit par rapport à tout ça. Et puis, du coup, on a rendez-vous mercredi et ça tombe plutôt bien. En fait, on a bénéficié d'une annulation et ça tombe plutôt bien parce qu'en fait, on a rendez-vous pour Elsa à 14h15. Et ensuite, on a rendez-vous pour Adam à 15h45. Donc, ça nous fait peut-être le temps du rendez-vous d'Elsa. On va peut-être sortir à 14h30, 14h45 et on aura rendez-vous une heure après. Donc, honnêtement, c'est plutôt pas mal. Je me dis, OK, les deux rendez-vous ne sont pas enchaînés, mais ça nous fait quoi ? Une heure peut-être à devoir un petit peu se balader, si je puis dire. Donc, bon, je vais voir avec Martine qui habite sur ma commune si elle pourrait me garder Marceau et Com. Le temps que j'aurai mon rendez-vous. Comme ça, je pars, mais pas avec tout le monde parce que les rendez-vous médicaux, quand j'emmène les quatre, c'est toujours un peu compliqué. Quand je dois parler et qu'on me coupe sans arrêt la parole ou que je suis obligée de faire le flic parce qu'ils sont en train de faire le cirque derrière, c'est très compliqué. Donc, si je peux trouver quelqu'un qui me garde comme et Adam l'après-midi ou peut-être je demanderai à Esther, je ne sais pas. Il faut que je voie. Je vais essayer de voir comment gérer tout ça. Mais en tout cas, je suis bien contente qu'il ait un rendez-vous rapide parce que ça m'inquiétait un petit peu. Donc, voilà. On a donc la réponse pour le scooter. Donc, maintenant, il faut qu'on y aille et qu'on voit sur place. Je vais rappeler cet après-midi. Comme ça, il va pouvoir me redonner la liste des pièces qu'il faut rapporter. Comme ça, si on peut monter le dossier dès demain, elle aura sa réponse en début de semaine. Et donc, elle pourrait avoir son scooter en début de semaine. Donc, ça, ce serait top. Comme il m'a dit, il en a en stock. Donc, il n'y a pas de problème. Elle pourrait l'avoir de suite. Du coup, on va essayer de faire ça au plus vite. Bon, les amis, il est 19h44. Bonjour ! C'est vrai, évidemment. Bonjour, les gens ! On est partis chez Emeline ! Oui, je vais raconter à toi. Et pas vous ! Ça, c'est sûr. Allez, allez mettre la table. Dépêchez-vous. En fait, on vient de rentrer... Oui ! En fait, on vient de rentrer... Du coup, ma coquine Emeline m'a proposé de me garder les enfants pendant la réunion d'Elsa. Du coup, ils sont restés... En fait, je suis revenue les chercher, puis je les ai redéposés chez elle après. Et malheureusement pour elle, la réunion s'est terminée à 19h. Donc, forcément, je suis arrivée chez elle à 19h05, puisqu'elle habite pas très loin du collège. Et en fait, cette réunion était très intéressante. Je ne regrette absolument pas d'y être allée. En revanche, c'est vrai que ça m'a gênée un petit peu que les enfants restent aussi tard chez elle. Mais finalement, son conjoint n'était pas rentré encore. Quand je suis venue chercher les enfants, il est arrivé au moment où on repartait. Donc, ça va. Comme elle me disait, ça ne l'a pas dérangé. Au contraire, elle était ravie de passer du temps avec les gars. Ils étaient ravis de voir sa fille. Ah oui ! Elsa vient de perdre une dent. Je suis ravie de l'avoir vue. Merci Elsa ! Il faut qu'on fasse mon appareil. Du coup, je ne sais plus ce que je disais, elle m'a perturbée. Donc oui, elle était ravie d'avoir regardé les gars. Ça lui a fait de la compagnie. Ils ont vu son bébé puisqu'elle a une petite fille qui a un mois et demi. Donc, du coup, tout le monde était content. Donc, c'est chouette. Du coup, là, je suis rentrée avec les gars. Il est 19h45. Donc, on va manger. On va manger la quiche que mes sœurs pastorales vont gentiment apporter hier. Vraiment. Ça me dépanne. Vous voyez comme c'est précieux. Parce que là, concrètement, à cette heure-ci, les enfants seraient allés se coucher super tard. Et quand j'étais sur la route, j'ai appelé Anaïs pour qu'elle allume le four. Et comme ça, j'ai mis la quiche directement en arrivant. Et là, on attend juste le temps que les enfants mettent la table. Et ça sera prêt à manger. Donc, c'est très bien. J'ai reçu un appel de super U. Comme je vous l'avais dit, j'avais déposé une candidature. Et je suis convoquée pour un entretien demain après-midi à 15h. Donc, à voir ce que ça va donner. Parce que concrètement, moi, ce n'est pas du tout le poste pour lequel j'avais postulé. Moi, j'avais postulé pour un poste dans les rayons. qui, du coup, collait bien avec mon organisation de vie, puisque le jour de repos était le mercredi. Et que, concrètement, les horaires me permettaient aussi d'aller chercher mes enfants à l'école le soir. Et là, en l'occurrence, ils me proposent un poste au rayon boulangerie, qui a maintenant un rayon de service, en fait. Donc, je ne sais pas du tout si c'est un rayon qui est ouvert jusqu'à la fermeture. Mais à mon avis, c'est le cas. Tout comme la boucherie, la poissonnerie, etc. Donc, d'un point de vue horaire, j'ai vraiment peur que ça ne me corresponde pas. Du coup, j'ai reçu un autre appel de ma formation. Enfin, la formation que je devais commencer lundi. Finalement, elle est reportée. Alors, elle est maintenue sur Cholet, par contre. Ils ont eu d'autres intervenants, mais... Enfin, d'intervenants, non, mais d'autres participants, pardon. Donc, finalement, ils vont faire la session à Cholet. Mais par contre, ça ne sera pas tout de suite se reculer d'à peu près deux semaines. Donc, si je ne vais pas travailler chez Super U, je ferai cette formation comme c'était prévu. Donc, ma référente m'a demandé de la tenir informée, du coup, de mon entretien de demain. Et puis, on verra, du coup, vers quoi je vais m'orienter. Parce que, clairement, Super U, ce n'est pas du tout dans mes objectifs professionnels. C'est vraiment juste un job alimentaire. Il faut se prendre à l'évidence. C'est juste que j'en ai marre de faire une vie de merde à mes enfants. Et j'ai envie de pouvoir vivre un petit peu. Du coup, j'ai eu cet appel-là. Et j'ai eu un autre appel de la journaliste qui m'avait contactée pour... Je vous avais parlé et que j'avais été contactée pour participer à une émission. Finalement, nous n'allons pas participer à cette émission parce que le papa d'Anaïs n'est pas d'accord. En fait, on a eu une petite querelle. Et donc, du coup, il a décidé qu'il n'était plus d'accord. Alors qu'il avait donné son accord au préalable. Bref, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas grave. Anaïs aura 18 ans en mars. Et à partir de ces 18 ans, elle pourra décider elle-même si elle a envie ou pas. En l'occurrence, elle avait envie. Donc, c'est dommage pour tout le monde. Mais c'est comme ça. Du coup, la journaliste m'a rappelée pour me dire que quand Anaïs aura 18 ans, elle sera apte à signer son droit à l'image elle-même. Et que du coup, si on a envie de participer à la saison suivante, on pourra tout à fait le faire qu'elle me confirme que mon profil est quand même hyper intéressant par rapport à ce qu'eux, ils attendaient pour leur programme. Maintenant, elle est assez déçue qu'on ne puisse pas participer. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Du coup, voilà. Mes trois appels de la journée. Je suis hyper contente pour l'entretien de boulot. J'ai quand même hâte de savoir ce qui va en découler. On verra ça demain à 15 heures. Donc, je vous tiendrai évidemment au courant. Autrement, je voulais vous remercier pour vos commentaires parce que j'ai eu des commentaires rageux pendant la période où je n'étais pas très bien. Bon, ça allait un peu avec mon moral aussi. Il n'y a pas de souci. Je les ai entendus. Et d'ailleurs, ils m'ont même fait du bien. Donc, même les rageuses, je vous remercie. Parce que, clairement, c'est ce genre de commentaires qui vous aide à vous redresser. Et puis, ça m'a fait prendre conscience qu'effectivement, je n'étais plus moi-même. Clairement, quand j'ai regardé certains vlogs, je me dis que ce n'est pas moi. Je ne suis pas comme ça habituellement. Donc, ce n'était vraiment pas moi. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup parce que vos commentaires me font un bien fou. J'en ai encore eu un ce soir. Je ne crois pas me souvenir du nom. Malheureusement, je viens d'y répondre en plus. C'est horrible. Valérie, je ne sais plus. Je suis désolée. Mais en tout cas, ton commentaire m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. Je t'ai répondu d'ailleurs. Donc, je pense que tu sauras que c'est de toi que je parle. Mais oui, vraiment, il y a tellement de bienveillance en fait dans vos commentaires que c'est plus que ce que j'imaginais en fait en créant cette chaîne. Donc, je vais essayer de rester fidèle à moi-même, de rester naturelle et comme tout le monde me le dit. Et en même temps, je suis comme ça. Ce sont mes valeurs et je ne pense pas que je changerai. Donc, vraiment, je mets un point d'honneur à rester celle que je suis. Et même si mon profil évolue et que je peux effectivement devenir influenceuse, effectivement, je vous ferai évidemment de la publicité parce que ça fera partie de mon job. Mais pour autant, ça ne changera pas ma personnalité. YouTube, ça me dégage des revenus, mais pas suffisamment. Pour vous dire, je n'ai toujours pas eu mon premier paiement. Mais en tout cas, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas regardé combien j'avais monétisé. Mais en tout cas, sur Google AdSense qui gère les paiements YouTube, pour le moment, il n'y a aucun paiement de déclenché. Donc, d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ça ne se met pas à jour. Ça fait au moins un mois et demi que c'est bloqué à 58 euros. Alors que sur YouTube, je suis à plus de 100 euros. Mais bref, ce n'est pas grave. Je vais quand même aller par curiosité regarder à combien j'ai monétisé. Mais en tout cas, tout ça, c'est grâce à vous. Et vraiment, 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 je voulais vous remercier. Je vais exceptionnellement clôturer ce vlog sitôt parce que du coup, je vous ai dit un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. Et puis, j'aimerais ce soir aller ne pas me coucher forcément de bonheur, mais je voudrais regarder Jane the Virgin. Donc du coup, je ne ferai pas de clôture tardive, etc. Je vais mettre ça en fait à charger le temps que je regarderai la télé. Donc comme ça, ça sera géré en temps et en heure. Et puis demain matin, je pourrai vous le mettre en ligne de bonheur. Donc voilà. En tout cas, encore une fois, un grand merci. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis, je vous retrouve demain pour le nouveau vlog. Je vous donnerai les nouvelles de mon entretien. Et puis, à mon avis, vous allez vivre avec mon stress de la journée parce que je pense que je serai stressée. Je vous embrasse très fort, les amis. Je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501